C'est un plaisir, évidemment, de rencontrer Alain Nancour, d'être là aujourd'hui, même si c'était avec tout, parce que je m'ai dit que tout ça n'a pas été simple, tout ça en fait, d'être là aujourd'hui pour plein d'auteurs, ça a été difficile, c'est bien qu'ils soient là, on les a revertis certainement. Alain Nancour, on a eu beaucoup de questions à vous poser, parce que vous avez beaucoup d'actualités en plus, en particulier le point qui publie depuis le début, je crois, tous vos romans et tous vos étés en poche, et aussi l'importance que l'on est proche ici à Grasignan, et pour la culture, et la diffusion de la culture en général, qui permet effectivement d'avoir apporté des montagnes de l'univers à découvrir, et de réflexion à partager. Vous avez donc trois étudiants particulières, c'est Ruben d'Amérique qui vient sortir, et du coin où vous nous racontez, ces quelques derniers mois, ces dernières années, de votre restauration à Los Angeles, puisque maintenant vous êtes à Los Angeles, et donc vous leur racontez comment vous avez mis l'idée de Santa Monica Marti à Los Angeles, et comment vous avez vécu ces années qui viennent se passer, dans des très riches aussi de France Amérique. Il y a aussi ces huit vautours sur l'Afrique. C'est vraiment beaucoup lorsque vous avez été en 2016 donné à la chaire de création artistique au Collège de France. C'est quand même très très prestigieux, et ces huit vautours sont absolument formidables à lire, parce que voilà, on va en discuter, on va prendre une autre chose, et puis surtout il y a une réflexion sur l'égalité, l'égalité et l'impression de vivre ensemble. Ensemble, c'est vraiment des leçons pour vivre ensemble dans ce monde. Et enfin, L'Excelence pour Éternel, votre dernier roman, qui reste en termes de création du Montier, j'ai tout en poche, où on vit à la vésilie du critier Michel, qui est un enfant de huit ans à peu près, de sept-huit ans, qui vit son premier coup d'État au Congo en 1977, qui est son premier parce qu'effectivement il n'y en a eu d'autres après, il y en a eu avant, et qui va découvrir malheureusement le mensonge d'État, en fait. Il va, lui, faire un mensonge d'État, on peut le dire, et c'est la confrontation de cette innocence avec la politique et avec ce qu'est la réalité, malheureusement, de certains pays africains, et c'est de se faire, et surtout pour ça. Donc voilà, on a beaucoup beaucoup de choses à dire, on a 15 minutes, on va nous parler très court, mais on va commenter, on va commenter par le thème de ce salon d'aujourd'hui, « Coup de vie, on doit le décrire ». Alors, le coup de vie, quand on est un enfant, un nouveau bras à vide, qui a une culture d'horasité, comment est-ce qu'on découvre l'écrit ? Est-ce que c'est important que ça a, justement, par rapport à cette horasité, que par exemple vous êtes à cause de la phrase des femmes dans le casse-là, qui, Roger Franco et le voyeur, qui est un ami de l'auteur, qui lui a une histoire d'écrit, et on en parlera, lui aussi, mais pourquoi tu écris ? Parce que nous, en fait, on parle, comment vous pouvez trouver la réaction ? Alors, merci de m'accorder cette opportunité de pouvoir revisiter certains de ces livres, qui étaient encore grands pour moi et qui reviennent dans ma cause. Pour commencer, déjà, je dirais que c'est une chance que les livres soient rééditaires en cause. Rééditaires de vivre en cause, c'est comme résusciter quelque chose qui était censé aller en perdition. Donc, les éditeurs de Poche, que ce soit chez nous, chez Coins ou chez les autres, chez Califat, chez Prophète, etc., devraient être de plus en plus célébrés parce qu'ils injectent de la périlité aux œuvres littéraires qui sont écrits en français. La tradition des livres de Poche est très, très grande dans les pays anglo-saxons. Dans les pays-là, on rigole pas avec le Poche, hein, c'est très fausse, c'est pas du « Oh, un privé, c'est juste un peu moins de… » C'est du tout le monde entends. On y met de l'art, on y met de l'élégance, on y met de la couleur. C'est pour cela que, par exemple, je crois que j'avais toujours demandé que mes livres de Poche ne soient pas simplement une sorte de convention, ce qui avait fait des couleurs irrécentes à celles que j'aime bien donc considérées dans la caméographie, dans ma façon d'écrire, pour qu'eux aussi, quand vous tenez un livre, même si vous ne le laissez pas, vous l'avez au moins pour l'esthétique. C'est déjà ça. Parce que c'est toujours ça. C'est comme si vous avez un costume qui est ingénie, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça… C'est ça qui arrive. La voix n'a pas beaucoup qu'on parle… Oui, donc les livres ont aussi besoin d'être sacrées. C'est normal. Donc, il arrive que vous soyez un costume vert plus orientant et que vous avez la décamane, juste pour dire, autant si vous pensez que je le disais, « Monsieur le Poche, toi, j'ai l'air, ça veut être terrible… » Mais il est là. Donc, et puis ça réclimente d'avoir aussi une certaine « l'oubli » par le tour. de leur culture. En général, ces dernières années, toutes les éditions s'arrangent maintenant à prendre au sérieux le poche. Le poche fait plus seulement une impression de quelques histoires qui avaient eu du succès et qu'on dit, bon, on n'avait pas eu la fête de Génada, on se laisse faire en poche. On n'avait pas eu les sémentaires de Kaboul devant mon grand frère avec la Sina Kata. Là, voilà, on se sert en poche. Non, 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 en remettant, on travaille. Pour le goût de la lecture, vous voyez, je n'oublie pas, on a question au régime, c'est le premier professeur. Donc, pour le goût de la lecture, je parlerai en 4 ans, qui peut être utilisé en 7 ans. Non, je rigolais. C'était juste pour vous appeler, parce que vous avez cherché la transition, vous n'avez pas vraiment que vous avez cherché. Je dis que vous avez cherché la transition, vous n'avez pas le premier professeur. Donc, le goût de la lecture, pour nous, la lecture, moi, j'ai découvert la lecture grâce à mon père. C'est mon père qui le raconte dans plusieurs des livres, notamment dans « Lumières des points de noirs », mais aussi dans « Demain, j'aurai 20 ans », même dans « Les sigones, soit cimentel », mais d'ailleurs, en pensant des livres autobiographiques. Les livres autobiographiques, on se verra, c'est des livres dans lesquels la vie de l'auteur de l'auteur des palaces, pas la fiction. Donc, c'est au bout de la lecture que mon père, indirectement, m'avait donné. Mon père travaillant dans cet hôtel qui s'appelait « Victory Palace », est un des gens qui revenaient d'Europe, parisaient avec des livres, qu'ils visaient, mais ils ne pouvaient plus revenir à Paris ou bien à Bordeaux avec ces livres parce qu'il n'y a pas de place pour qu'ils mettent des masques. Donc, il s'est débarrassé de ces livres pour mettre des masques des clés, les deux comme ça, pour venir expliquer à la grand-mère, tu vois, c'était au milieu de ces gens, on m'a fait une sorte de signification dans une distributeur, on m'a donné cela. Donc là, il fallait faire que des livres étaient jetés. Et il y avait toujours des gens qui circulaient dans les couvertes des hôtels pour aller prendre des livres et aller les vendre dans des quartiers populaires. Mais avant que les prédateurs de la littérature arrivent, on pouvait arriver attraper quelque chose. Donc, ça partait d'un livre de Saint-Antonio au programme le plus hermétique de José María Heredia. Donc, c'était vraiment longtemps qu'il était là. Et on pouvait ramener tout cela à la maison, laissant plier dans la bibliothèque que ça prend toute part. « Ma mère, il est très, mon âme n'a pas lu, mon père, le verbe... » Donc, non, non, non. Le livre, dans un point, il avait la traite pendant des noms. Et il avait dit qu'il y avait rien pour qu'on ne bouge pas ses livres. Il a dit qu'il y avait le temps que c'est là à la retraite. Il a dit tout. C'est là, ses livres, il est mort. Et donc, moi, j'ai dit, hier, à l'époque, on n'avait pas les téléphones pour prendre des grands, pour que je ne sais pas. Et je commençais à manger. Donc, je regardais pendant au moins 15 minutes la position. Et après, je retirais la livre, le commentaire que j'ai été, c'est qu'il remettait dans la même position. C'était bon. Tout ce genre de changement, je suis allé marié. J'ai dit, j'étais dans la dernière dernière fois, je suis allé retourner en ma famille. J'ai dit que c'était dans la dernière fois, j'étais venu pour moi, c'était lui qui m'avait gaspillé des rapports avec mon papa. J'avais trié. Donc, le moment, je ne l'avais pas là. Puis, je t'avais mis en ta tête, je ne comprenais rien. J'étais content d'ouvrir les livres, de voir que les gens étaient vus, de mettre le monde à travers les mots, de voir qu'à l'intérieur de pages, de partager le monde. Il y avait des titres. Parfois, je le riais. Parfois, je ne comprenais rien. Et après, petit à petit, j'ai eu commentaire. « Comprends-tu à ta livre ? » C'est pour ça que j'ai plus mis les livres en argot, parce que c'était plus que ça m'entendu utiliser. Et puis, il y avait des romans d'amour. Il y avait un qui m'intéressait bien. C'était les romans de l'équité d'État. Ça s'appelait « Sainte-Afrique ». C'était génial parce que, dedans, il y avait un noir qui était un personnage, qui était venu faire des études. C'est quoi, à Bordeaux ? Ah ! Attends, ce qu'il faut que j'ai fait. Il est venu faire des études. C'était à Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des études de droit. Parce que c'est bon d'avoir une structure avec nous. Donc, ils ont fait des études de droit. Et puis, il avait poussé une femme blanche qui avait... Il avait du mal. Il avait posé sa couleur dans la famille, qui était bourgeois, tranquille. Et puis, quand même, la femme a... Lui, il a posé sa famille. Et puis, la femme a tout été allié en plein cœur de l'Afrique, dans la grosse, où le président des élus présidents de la République avec des révolutions qui étaient libres à la fois. Il y avait des amours, il y avait des choses coloniales, il y avait des indépendances. Il y avait des indépendances. Il y avait tous les ingrédients à quel point que tous les Africains étaient convaincus qui étaient les meilleurs et les Français qui avaient la vie. Parce que c'était que lui qui savait nous parler avec l'amour. Et puis, on allait peut-être bien à la santé qu'il y avait de l'amour entre une blanche et une blanche. C'est bien. On nous tous était loin. Donc, là, on les avait à la main, on disait mon petit corps, je dirais, là-bas, j'espérais qu'ils déclarent. Donc, il y avait un peu ce qui a le goût d'une venue un peu... Je ne veux pas aller loin parce que 50 minutes, c'est peut-être. Oui, c'est vrai. On va aussi un petit peu emmener sur la histoire des filles. Oui. La histoire des filles, on le disait ce matin avec ma question plus tard. Oui, c'est vrai. Oui. Académie française, vous connaissez la formation du camp. Et vous, collègue de France, il n'en a non plus. Non, non, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et les académies, ils ont quand même des costumes. Oui, c'est vrai. 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 Oui, mais moi, je ne suis pas obligé par le Kéta. Ça reste des listes comboleines qui sont fous. Pourquoi pas ? Ah oui, on a les plus des ponts. Non, non. Attends, on tire toutes pour le calendrier des académies français, la fin de la compagnie. Je pense que là, ça ne serait pas mal. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes d'accord. Oui, on s'est sûr d'écrire comment elle est venue. Parce que comment on ose un jour se dire, je vais écrire dans le direct basal, entre les mots justement. Oui. Se dire je ne peux plus faire autrement. Oui. Comment j'écris ? C'est ça la truc d'écrire. Oui. C'est pas qu'il n'y avait pas de problème. Je ne peux pas dire qu'on connectait les écrivains dans ce sens, parce que quand on granditait, on pensait tous que les écrivains, c'était des hommes vieux, blancs, morts, et qui se trouvaient dans les internes et militaires. Donc, on ne pensait pas qu'il y avait des écrivains qui s'entendent, qui n'avaient pas dit « bonjour, je vais appeler certaines fausses pour lui, mais je sais comment il a commencé ». Donc, pour nous, les écrivains, c'était des hommes, des livres qu'on lisait à l'école, parce que ces livres, c'est Dieu qui les avait inventés avec ces gens qu'on n'a pas connus. Et la chance d'écrire était venue pour moi, parce que j'ai même beaucoup de livres que la poésie. J'ai même beaucoup de livres que la poésie. La poésie correspond aux inquiétudes de l'adolescent. Quand c'est adolescent, nous avons découvert la limite de la vie. En tout cas, je vous écarteais parce que je veux que les parents commençaient à devenir blancs. Donc, ils vont mourir. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de tout. Et puis, ça, tout. Alors, vous avez raison. Non, non. Vous êtes des questions qui continuent après. C'était pas une barbe, par hasard. Non. Non. Après, je pourrais expliquer aussi comment nous pouvons construire les cheveux pour paraître plus intelligents. Ah, oui, 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 oui. C'est pourquoi on a élu de la marbe, on a brigué avec les cheveux, parce que le brigué, même, de l'intelligence, c'était d'avoir des cheveux blancs et des lunettes rondes. On a essayé de ne pas jamais marquer. Voilà. Donc, à cette époque-là, c'était plutôt la poésie. On écrivait la poésie pour charmer, dans le sens, enchanter les copines, puisqu'on était dans la tradition française. La langue était quelque chose d'important. Et donc, si on écrivait quelque chose de beau, et que ça séduitait la vie, si la vie était séduite, vous savez que vous avez fait 400% du chemin. Vous avez fait un effet. Mais attendez, il y a 30% qui restent faites comme les délus. C'est-à-dire que, enfin, voilà, le baratin, comme on disait, c'est-à-dire l'art de traper les femmes, c'était de traper bien tout le monde. Il y avait des gens, oui, ça existe dans le quartier. C'était des poètes, du quartier d'escrive. Quand j'avais un problème, je dis, je l'effort d'escrive du quartier, je dis, bon, je suis amoureux, mais je ne sais pas parler à la crise, mais je ne suis pas écrire un problème. Et lui, je ne sais pas. Et lui, il sortait, par exemple, des contemplations de Victor Hugo. Voilà, tu vois, ça, par exemple, je suis au lycée-là, voilà, je mets des loupes à le haut plancher de la campagne, je ne sais pas, c'est-à-dire, ah, c'est ça, oui. Donc, il vient de couvrir un peu dans ce sens. Et donc, nous, on se dit, on avait quelque chose. Puis, il y a l'escrive, celui qui avait le plus de célébrité, il y avait un livre qui s'appelait « Le Partu secrétaire ». Là, c'était un livre dans lequel il y avait des modèles de lettres pour chercher des emplois, pour annoncer la mort d'un quelqu'un, pour, je ne sais pas, chercher du secrétaire, etc. Et vers le point du livre, il y avait des pages de rose, c'était des pages d'amour. Et là, il y avait des lettres d'amour. Il y avait des lettres « Ma soeur blanche de neige ». Et des choses comme ça. Mais on était dans un pays tropical, nous, on copiait. Donc, on copiait une lettre « Ma soeur blanche de neige ». Et il y a... Ma première comprise, ça doit être toujours « La blanche de neige », parce que je devais écrire un poème titulé « La blanche de neige ». Et donc, j'écrivais des poèmes pour rassourcir, peut-être, sa situation essentiellement. Et j'ai continué à écrire dans des petites années. Et quand j'avais pris l'avion à 20 ans pour venir en Europe, c'était celui avec ces poèmes que j'avais donnés à la page de la France, qui comprit mon ato, personne n'a voulu l'étudier. Parce que, à la fin, je me dis « Mais j'ai plein d'un conscience à faire. Pourquoi personne n'en veut ? » Mais je savais qu'il y avait des émotions. Il n'y avait pas du travail. Et il faut toujours mettre tout cela de côté et recommencer maintenant, de faire de sorte que Dieu est conscient en place, vraiment au stade de l'art. Et donc, je pense que c'est surtout ma poésie qui m'a permis d'avoir le sortissement des écritures. Et c'est pour ça que j'ai trouvé les livres de cette poésie que j'avais publiées. C'était des recueils de poèmes et qu'aujourd'hui, par exemple, je suis très heureux maintenant de diriger la collection de poésie, je ne sais pas. Donc, je reviens à nos premiers amours. J'ai fait découvrir ceux qui sont aujourd'hui les bardes, les scribes, j'ai dit ça enchanté la parole, comme Soudémane Diabranca, qui est là, que vous êtes aussi. Voilà. Et c'est une recueil de poèmes qui, pour moi, est peut-être la plus grande poète de maintenant, qui nous parle avec les mots, avec sa tradition peule, et qui est peut-être celui dont je souffre avec les autres, d'avoir ouvert la collection. Alors, justement, ça nous donne à la francophonie. Oui. Parce que les mots, justement, que ce soit ceux de la poétique, que ce soit ceux de la prose, des romans ou des effets, cette francophonie, elle est importante parce qu'elle fait partager à des gens qui n'ont peut-être rien en commun, à la base, ces émotions que les mots permettent de construire. Et d'ailleurs, je rappelais aussi dans les philosophes sont éternels, immortels, pardon, sens immortel, il y a des problèmes de dialogue dans les mêmes familles. On ne parle pas la même langue dans les mêmes familles, selon les sétimistes, selon les vivants du sud, etc. Et du coup, la francophonie est peut-être, ce qui permet d'avoir un suivant, justement. Et c'est surprenant, peut-être, pour toi, qu'on se dit, finalement, c'est le français qui permet de comprendre ses capitales. Oui. Par contre, c'est une sorte aussi de division linguistique qui est à des origines très, très lointain. Vous savez que les frontières que nous avons aujourd'hui, continent africain, ne sont pas sorties de la crise de Jupiter. Ces frontières n'ont pas été tracées par les Africains qui se réveillent le matin et qui ont tracé les frontières. Ces frontières ont été tracées pour éviter une guerre qui a laissé passer entre les Européens, notamment entre la France et la Belgique, qui, à la fin du 12e siècle, se disputaient le territoire du Congo. La France avait envoyé l'explorateur, au nom des Savonniens du Brasin, et l'État s'avait envoyé parler d'origine britannique. L'explorateur des Français était d'origine italienne. Les deux sont arrivés au même moment, sur le plus du Congo. Le Brasin s'appelait à planter les Européens français, c'est-à-dire à planter les Européens. Et on va déclarer que la France-là, on se disputait les territoires. Et les Indes ont dit, on va passer un café pour un petit, il ne doit pas le perdre sous les tropiques où il y a des crocodiles. C'est-à-dire qu'on doit entamer. Et ils ont fait, en 1885, ce qu'on a appelé la conférence du Berlin avec l'Islam. C'est en 1885 qu'on a commencé à sourcissonner la vie, à faire des frontières. Ce qui fait que, quand on a partagé, par exemple, coupons le Congo en deux, je savais, un autre qui est dans un pays et la France qui va être maintenant d'une autre nationalité de l'autre côté. Et quand vous séparez les gens, ces langues vont continuer. La même langue que vous parlez, va en faire pour notre pays. Il n'y aura plus rien à voir. Et le commerce, s'il y avait à l'écarture, est coupé. C'est-à-dire, aujourd'hui, un Congolais et, par exemple, un Caponais, d'aveurs langues, ils sont obligés de se parler par une idée de la langue française, puisque la langue française était devenue la langue originale des colonies françaises. La langue française, paradoxalement, a été telle qui a fait des africains. Sinon, si je suis là, si je croise, je ne sais pas, j'aime faire un Caponais que j'ai vu là-bas, on ne pourrait pas se parler. Sous les matières bancaires que j'ai publiées, on ne pourrait pas se parler si ce n'est pas en français. Ils ne parlent pas de l'Écala, je ne parle pas de Poula, de la langue des Peuls, je ne parle pas de Rollo, de la langue qui est au Sénégal. Donc, on est obligés de passer par le bruit de la langue française. C'est pour ça que vous voyez toute la bagarre qui se touche sur la question de la francophonie. C'est une question d'influence du positionnement linguistique qui se passe. Les africains ont déjà fait la politique sur leur langue locale et les hélices africaines ont toujours été formées dans l'élance française et beaucoup sont en train de perdre la puissance des langues locales et se retrouvent heureusement à l'intérieur des littératures. Et donc, quand on crée la francophonie et qu'on ne laisse pas à la gestion des hommes politiques, on baptise un grand élément. Alors que si on avait la francophonie gérée par des acteurs culturels, des chanteurs, des logiciens, des parents, des gens publics, etc., on aurait plus une francophonie que j'appelle la francophonie culturelle et non la francophonie institutionnelle qui pourrait découvrir parfois des dictateurs. C'est un vrai cas. Et puis, une fois qu'ils ne sont plus présidents, qu'ils deviennent secrétaire général de l'organisation de la francophonie. qui a été primé, toi c'est le confère là. Oui. Pour l'exemple, on a nommé la secrétaire d'organisation de la francophonie, c'est une rwandais. Alors, moi je trouvais ça choucant, parce que le rwandais c'est le seul pays dans l'espace qui a quitté la langue française pour aller en anglais. Alors, que de l'autre côté, dit que on risquait le seul pays qui a quitté la langue française pour venir en France, ne pas le compenser. Il faut plutôt s'allumer de Lyon d'avoir évolué et le contre-regulier pour bien replacer les choses pour dire chacun le droit de faire certaines choses. Donc, quand on se dit des choses pareilles, c'est ce qui explique parfois le fait que j'avais réutilisé de travailler avec le président et la République sur la question de la francophonie. Parce qu'on ne parlait pas de la langue francophonie. Lui était sur l'étape institutionnelle, moi je voudrais parler sur l'étape plutôt culturelle. D'ailleurs, c'est ma lettre qui est à la... à presque plein de... les 8 leçons sur la tête, parce que justement, vous vous précisez en disant que vous ne pouvez pas parler de la langue francophonie puisque votre francophonie devrait défendre la liberté. Oui. Ce n'est pas la sienne puisque, au nom de la politique, on en sent ce dictateur, alors que la francophonie devrait être la langue de la liberté et de la défense qu'il y a. C'est la langue de la liberté, donc un peu de la langue française qui est la langue de la liberté. La francophonie devrait être perçue comme un espace vraiment de litération. Mais malheureusement, c'est toujours un espace de réunion, des politiciens de ce qu'on appelle la France-Afrique, qui a plus fait du mal au continent africain que du bien. Aujourd'hui, les vrais acteurs de la langue française, ils ne sont malheureusement pas reconnus ou récompensés. Tous ces piliers de professeurs des nationalités, parfois, qui ne sont pas françaises, qui sont américains, qui sont africains, qui se retrouvent aux États-Unis pour enseigner la littérature française. que ça fait, maintenant, j'en sais, depuis 2005, ça fait, 2001, ça fait, maintenant, ça fait 20 ans que ça se donne la littérature aux États-Unis. Vous avez toujours pris des paroles de réfuser d'enseigner la littérature française et la littérature francophone en anglais. Donc, c'est toujours pendant 20 ans enseigné dans la langue française. Et les classes ont toujours été bourrées parce qu'ils veulent entendre ces sonorités. Ils veulent comprendre comment la langue française résiste dans sa courtoisie, dans son médicasse, dans sa côté. Et ils ne comprennent pas que des pays qui sont censés la sponsoriser, cette langue, ne le font pas. Les langues françaises et les étudiants francophones aux États-Unis sont sponsorisées par les Américains eux-mêmes. La dernière fois qu'on a voulu faire des rencontres avec des bulliers, on a démenté la France et ils nous ont accordé 100 euros qui nous ont donné six mois après. Et les Américains ont donné 70 millions de dollars pour l'État. En 600 euros, les 70 millions de dollars il y a à la fois des étudiants pas publics et un des étudiants comme un très gentil. Il y a une reconnaissance de... C'est bon, c'est ça que quand je dis aux gens que les étudiants le premier pays en contrôle le monde, les gens rigolent, oui, et bien toutes les universités ont des départements d'études en contrôle. Les grands professeurs s'en font la main parce qu'ils ont dur et connu, on leur donne les moyens pour faire des études. des études. C'est vrai qu'il y a un petit appétit en France le courant qui est en fait de l'Opénien. Parce que, tout le monde dit, la France n'avait pas besoin de ses discours. Les discours de demain, ce n'est plus le discours institutionnel, c'est donc le discours des études qu'on appelle trans-culturelles, c'est-à-dire du croissement des cultures, le médeillage même des cultures. comment, par exemple, la langue française, on ne s'en rend pas compte, dirige la langue française, on ne le sait pas. 40 % des vocabulaires de la langue anglaise sont bien bien de la langue française. On ne le sait pas. Les termes de cuisine, les termes de mots, beaucoup de choses sont restées en langue française, on ne le sait pas. On préfère s'asseoir au bord de l'Athènes, la poignée et dire que la langue française est agonisante comme il se fait interpeller. Voilà. Ce que vous dites, c'est toujours... C'est-à-dire que la langue française n'est pas en danger, la langue française n'est pas en danger, n'est pas en danger. Elle n'est pas en danger pour les politiques, pour les gens qui, effectivement... C'est tellement politique. Dire aux gens que la langue française n'est un danger, c'est aussi ajouté par la question des identités, ajouté par la question des extradites, etc., et la question des extradites, etc., s'il y a une langue qui a une difficulté, c'est bien ce qu'elle-là. Est-ce qu'il a été des nations au Congo ? Non. Est-ce qu'il a été des nations en IAPC ? Non. Est-ce qu'il a été des nations au Sénégal ? Non. Est-ce que... Non. La langue française est là, dans sa vitalité, et, comme d'habitude, on sait que ce qui est important pour la France, c'est sa langue, ou la langue, c'est le génie. Mais sauf que, c'est en fait, c'est difficile à la France de comprendre que, c'est vraiment l'époque française. Oui. C'est ce que vous étiez aussi lorsque vous nous parlez de votre famille en rumeurs de l'Union, votre famille écrivaine tranoise, Pierre Pékartène, qui, elle, écrit correctement en français, et vous nous dites, à un moment donné, qu'il n'y a pas de limitations géographiques dans la colonie. Elle est écrivaine francophone, et elle n'est pas reconnue comme telle. Et là, il ne peut pas passer le manière d'être écrivaine blanc, comme on dit. C'est-à-dire que, quand on est écrivain blanc, parfois, il faut les plaindre, parce qu'elle est cannoise, elle écrit en français, et elle va au dalman qu'on dit non, 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 tu veux écrire en français, tu ne veux pas écrire le dalman. Elle vient en France et tu veux écrire en dalman. Vous avez une littérature que tu fais en français. Donc, elle ne peut pas être logée dans la francophonie parce qu'il n'y a pas été francophone. Et là, au dalman, on retourne en France. Et une fois, il y avait un salon où les pays n'ont pas été invités. Elle n'a pas été invités. Et quand il y avait un salon en France où il y avait tous les pays francophones qui étaient invités, elle n'a pas été invités. Donc, elle était, pour moi, une forme domicile plus en littérature. Ah oui. Et c'est... Vous pouvez... Vous pouvez... ... applaudir. Pour... Pour qui est de l'Amérique, de votre enseignement, là-bas. Donc, vos titres au cas sont pleines parce qu'ils ont une envie, un besoin. Quel est cet ombre que la littérature française a aux États-Unis qui nous paraît pas mal avec le pays... C'est sûr un peu le pays de référence pour les membres. on est d'accord. Mais on existe, on a l'impression toujours qu'on n'existe pas. Mais c'est pas là. Non, j'ai aussi une impression parce que 20 ans que je suis la majorité observée, ce qui est facile des Américains, c'est que... Et que les Français ne savent pas, c'est que tout ce qui veut être que la théorie, de la pensée, qu'ils appellent même le chénisme individuel, c'est français. Tous leurs grands théoriciens des Américains, quand ils parlent, ils parlent de Foucault, ils parlent de Gédeuse, ils parlent de Stéline, ils parlent de Jean Genet. Il y a des sauteurs que vous ne connaissez même plus ici, que là-bas, il y a des gens qui se battent, on met des tours, je ne sais pas, de New York ou au bord, je ne sais pas, de Napoli, de Los Angeles qui ont discuté, mais c'est très bien comme aux voitures. C'est très bien que les voitures, en Géros-Alien, on s'appelle les voitures. Il y en a un, il a fait sa thèse sur voitures, et tous les autres voici les voitures, 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 etc. Donc, il y a cette sorte de prestige de la théorie française, c'est-à-dire la théorie, la réflexion, la façon de concevoir la théorie nationale, le richard de la philosophie, etc. C'est-à-dire, il y a le présent, il y a le produit, et on ne peut pas y bouger. On ne peut pas y bouger parce que c'est protégé par les ranges, maires, etc. Dans la littérature, c'est la même chose. Il y a une tradition de la littérature où on connaît le roman psychologique de Martin Proust, qui a pris le réalisme de Balzac, le coaching potentiel de Martin Pagliol. Donc, tous ceux-là, ce sont des fondements qui sont éduqués là-bas et qui sont analysés pour ne pas la même littérature américaine. Donc, l'intensité dans l'aspect même académique qui est là, et c'est là que peut-être que le génie français est sous-estimé. Parce que quand on est ici, on prend pour acquis tout court. Ah, donc, tout court, l'enfant à Arteleuse, c'est réservé à quatre personnes qui vont discuter, je ne sais pas, il y a des clics, il y a un code qui va en parler avec, je ne sais pas, ce que j'ai dit au dernier, il y a un journal qui se lance. Donc, c'est étonnant. C'est en vrai, madame, c'est l'exposition. Si je fais un cours avec les étudiants de Thèse, si je ne m'appuie pas sur Arteleuse, Tupo et autres, ils vont sortir dessus. Ce sont des étudiants qui m'ont fait aimer les grands penseurs français. Parce que je savais qu'ils voulaient que vous puissiez penser en battant par ces penseurs. Et je les ai amenés petit à petit aussi à intégrer les grands penseurs africains, sous les mains de l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée français, les Dominique Thomas, ou les historiens, les historiens, les placards de Blanchard, les François Durper, etc., etc. Il y a cette intensité de la théorie française qui est là, plus qu'ils ne se perçoivent pas d'étudis et qui est vraiment présente aux États-Unis. Alors, ce que vous avez pu faire aussi au niveau de la francophonie, lorsque vous avez été au Collège de France, dans vos leçons, c'était une leçon sur la littérature instructienne en français, francophone, où vous avez, vous dites, où j'ai cité des noms que la plupart viennent sur vos collègues au Collège de France. Le collège, c'est pas, vous avez jamais lu, c'est quand même, c'est pas un aspect dramatique quand même, mais un aspect de ce fusionnement, parce qu'en fait, quand on l'église, c'est particulièrement, il y a un plaisir de la langue, il y a une façon de s'inscrire dans la langue française, qui est peut-être dans les plus belles que certains auteurs français, qui la pratiquent tous les jours, et qui vient, enfin, quand on l'église dans tous les cas, mais qui n'ont pas cette passion du mot, cette passion de la vérité, du sentiment, qui brinde un peu la langue française, alors que les écrivains francophones, sous ce banc, on se coud du mot et d'utiliser le mot. Vous avez-tu, c'était des noms qui n'avaient été jamais ou très rarement cités ? C'est assez dramatique, en fait. C'était aussi lié à l'histoire du Collège de France. Le Collège de France, c'est la plus haute institution vraiment académique en France, voire l'appui des plus grandes en Europe. C'est une sorte de gamènes de recherche dans un produit mondialement. Aussi, dans la fin de l'année, le Collège de France a été pour l'année au XVIe siècle, en 1530. Et vous imaginez bien que de 1530 jusqu'à ce que moi j'avais eu à faire en 2013, pendant tout ce temps, on n'avait jamais enseigné les littérations africaines. Toutes les littérations étaient là. En tout cas, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Il y avait toutes les disciplines, mais l'Afrique, non, il n'y avait rien, pratiquement. Donc, on m'a venu donner l'affaire, on m'a donné l'affaire à un écrivain pour venir enseigner la création artistique. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit « Non, c'est quand même que je fais moi ma soeur de création artistique, mais non ». Et je devais introduire, pour au moins la première fois, j'ai d'être un fréquence à l'intérieur. D'où le livre que j'avais sorti d'être noir, c'était d'être à la lumière. Et donc, après, j'ai déjà ressorti dans 8 maisons sur la pays. C'est-à-dire que je vais vous faire, au collège de France, 8 maisons. Donc, chaque 21 maisons pour entrer, en quelque sorte, dans l'image idéale du continent africain et vous faire résonner des autres et certains auteurs qu'on n'avait jamais entendus depuis 1930. Et ce qui était important, c'était aussi cette fameuse leçon et le pilote. C'est la chose la plus terrible pour un professeur quand on rentre au collège de France, parce qu'une fois qu'on s'écrivait cette question, il faut la prononcier devant les spécialistes et des amateurs pour les théoriques. Ce n'est pas facile de parler dans un salle où il y a des spécialistes qui ont fait des études doctorales sur la question et des gens qui n'ont jamais fait ça. Donc, il faut trouver l'équilibre où vous savez qu'ils n'avaient pas laissons ennuyés des spécialistes et qu'ils en perdent des touristes, dans ce sens. C'est pour ça que j'avais plutôt un temps plus personnel, qui était comme une certaine lettre à l'intérieur, rajoutant plutôt des loups et des loups dans une institution où tout le monde était toujours sérieux, en construit mon pays et en disant que tout le monde était grave dans des sens. Moi, je voulais, non seulement, je voulais les conquérir avec des couleurs, avec ma façon de faire. Je suis toujours en train de, à la fois, de m'amuser tout en respectant quelques idées. Alors, tout simplement, si on parle des couleurs, on va venir à ce qui traverse vos livres de façon bienveilleuse, c'est la fameuse salle, la salle Ocampo, ce plaisir de vous habiller, de rechercher les couleurs, qui ne vont pas forcément ensemble, selon nos titères. Vous êtes obligés, vous êtes obligés. Je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas envie de faire des Pelosi, mais je n'ai pas envie de leur répondre. C'est quelque chose de merveilleux, en fait, très congolais, c'est une culture et c'est aussi un marqueur social, et c'est pas que le plaisir de s'amuser, c'est aussi une façon de, comment dire, d'extérioriser ce que l'on est. Et de faire impression sur les autres. Je pense que tout le monde fait impression sur les autres. Sinon, à ce moment-là, on n'a pas plus les premiers avis qu'on a, et puis on me dit, bon, qu'est-ce qu'il s'agit de convenir que l'unité, pourquoi est-ce que je veux faire de l'unité, et puis on part de l'unité. On choisit quelque chose en se disant que quelque chose va me faire tout faire en moi, et je vais me sortir à l'aise, et quand je vais être devant les gens, je vais être extrêmement dans ma personnalité. En tout cas, on dit, ben, voilà, c'est-à-dire qu'on voit un rapier et puis, c'est parti. Et concernant la table, qui, pour expliquer l'acronyme de la tête, par exemple, « Société, les sortiens, les personnes s'élégantes », la table. Mais voilà, parce que quand on dit ça, on est genre, voilà, la société « Société, les sortiens, les personnes s'élégantes », c'est un courant qui est vraiment très, très présent en article central, et puis, il y a des origines vraiment très modernes où on estimait que l'individu avait une certaine liberté d'exprimer par son corps, d'être son autonomie, son indépendance et son refus d'être prisonnier d'un quelconque système. C'est-à-dire que le système, c'est quoi ? C'est qu'on vous avait dit, pour l'entraînement, vous vous appuyez en noir, et pour les retraits de deux, vous vous appuyez en bleu, et pour la fête, vous vous appuyez en blanc. Donc, on vous a coissonné, on vous a donné le cadre documentaire. Donc, vous êtes, vous êtes classe, vous êtes classe, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est des filles, amener une ailette rose. C'est bien garçon, amener une ailette bleue. Et donc, si c'est un garçon et qu'on veut amener une ailette rose, ça crée des problèmes sociaux, parce que ça tombe, ça ne va pas dans le fonctionnement. Donc, en tant que là, la fascination même qu'avait le colon, à l'époque, il arrivait avec une caste coloniale, un truc comme ça, et il pensait le lien avec une certaine prestation. C'est-à-dire que chaque profession, chaque activité française a sa manière de planter des débords à le résultat des amis. Quand tu vas à l'académie française, pourquoi ils sont introduits de protèges comme ça, parce qu'il veut, c'est qu'il s'est aidé dans ce sens. Les pompiers, pourquoi est-ce qu'il y a des bêtes de tout, si vous portez ces couleurs ? Ah, vous êtes comme des pompiers. Et la question de couleur a été affectée avec une certaine activité, c'est une forme de jugement dans la gestion en ce sens. Et quand vous sortez de cette marginalité, en essayant de déposer votre volonté, évidemment, vous rentrez dans le côté iconoclaste. On est obligé de dire, c'est à vous. Et il y a eu des fruits européens. Et même à l'époque, à l'époque, à l'époque, les Martin Proust, les Égypteaux-Briand, les Épée Césaire, les Léopold, 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 les les années 70-70, les Claude-François, les poignardettes avec les grosses lunettes blanches, les chaudières salamandaires à l'étage de 15 km, il y avait une certaine participation qui n'était pas là. Et la société des ambianceurs et des personnes dégantes est aussi une réponse à beaucoup de dictatures en Afrique où le système politique a déroulé les choses, la seule façon d'exprimer, c'est d'être dans le camp des dictateurs. Et bien là, ces tapeurs, ces adhérentes de la société, des personnes dégantes, décident que nous pouvons avoir une autre manière de capter la jeunesse, une autre manière de montrer que le corps, l'élégance, peut être quelque chose qui pourrait nous donner une certaine expression dans la société. Et le plus grand bien-aimé qu'a vécu, par exemple, le président, comme on l'a fait une situation d'essence, c'est qu'il était venu faire un discours dans l'installe, l'installe de la Révolution, qui peut contenir moins 15 000 personnes. Et il était rentré, il faisait son discours, et les tapeurs venaient de Paris, ils étaient au point de centaines, ils sont arrivés à payer, tirer à quatre épingles, comme on dit, tout le monde s'est retourné vers les tapeurs, qu'on a donné le dos au président de la République, au lieu d'applaudir le président, on a revoqué des tapeurs, et de plus de temps le président qu'on voulait devenir des tapeurs. Comment vous vivez, un petit peu, quand vous arrivez, en Europe, d'obtenues pour les arrivées qui sont dans les tombes de droit, gris et marron ? Par contre, je pense qu'il y a des Européens aussi, qui a des... Vous avez pas une logothétique ? Oui, mais bon, on en a un peu... Oui, ça va avec le corps. Je pense qu'on a... C'est aussi le fait qu'on a dit, en univers, soyons tous comme ça, et que j'en pense que les couleurs ont des fleurs misées, alors que moi, je peux être un gelère allemande, non-sionnée, puisque de mettre tout le monde à se dire, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. Je veux dire que, hier, j'étais en train d'être dans un... dans un restaurant populaire, là-bas, j'avais des sortes de... de pur... de sac à... ou quoi-là. Il y a une fois, tu étais à dire, excusez-moi, c'était comme la question, c'est vous-même, c'est à dire de près de l'aube. Il y a tout à fait les couleurs, vraiment, on sent que c'est tout. Donc, voilà, donc, il pensait qu'il y avait peur, mon âme. Mais c'est que sa manière de dire que c'est très beau, mais pour nous, on ne peut pas que de l'achat, voilà. Donc, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que vous rentrez dans un restaurant et vous mangez toujours le même plat. Alors, on va en revenir au sommet est fini. Oui. Vous avez... Vous avez... Vous avez voulé 20 ans, depuis 20 ans, là-bas. Vous avez vécu la... Moi, je trouve que votre question, c'est extrêmement... Alors, on compte un peu de ce qu'on a beaucoup entendu pendant ces lectures de Donald Trump. Parce que, vous dites, il a été élu démocratiquement. C'est vraiment un choix qui a été fait. Et le site avec qui il a été élu, ça va donner une quantité de l'Amérique. Ça va un petit peu détourber le regard de toutes les visites de la haine, de l'instinct et de la division des règles des États-Unis. C'est un discours qu'on n'a pas entendu en Europe, où, effectivement, ça nous a parlé tout de suite, de lui être truqué, être pas normal, la démocratie américaine, on dit que c'est pas une démocratie directe, donc c'est pas une vraie démocratie. Vous vous vivez là-bas, vous vous dites, ça l'a été élu que les Européens auraient trouvé formidable cette élection. Et bien, c'était pas la vérité. Je pense aussi que la présence de l'instinct nous a permis, en ce qui est, de voir l'autre visage de l'Amérique, de comprendre qu'il existait toujours les blancs-super-matistes, de comprendre que l'idéologie, justement, de la suite de la série raciale n'était pas immédiateur et qu'elle était partagée par un bon nom pour voir même un identitaire, je ne sais pas, de la population, et que c'était élu quelque chose qui n'avait quitté peut-être plus un peu de défi d'horreur, de rense, ça ne peut pas se faire. Et je pense aussi que l'élection qui avait écrit dans le ferait était noyée dans l'essence du contentement du fait que, ah, enfin, il y avait une première femme et que nous serons lancé seulement sur cette question de la féminité, du féminisme même, alors que ça aurait une certaine nombre de questionnements du récit de l'état qui existe aux États-Unis, y compris la place qui peut être importante de la femme dans les instances politiques et économiques. Donc, dans ce temps, je pensais que l'on a en train que l'élection était un panneur qui l'a interdit, à beaucoup d'internet, de récarter et de se dire que c'est en jouant avec le feu qu'un jour qu'on cause un tel incendie. Évidemment, ça aurait pu être en place du Conseil légitimé. Mais évidemment, il ne va pas traiter aux élections, il a fait élu par eux-mêmes, par les cieux qui servent les élections indirectes, mais il n'y a rien de devant ses sénateurs ou ses États de l'héloi à quelqu'un d'autre. La justice est directe. Ici, en France, quand il n'y a pas de temps qui fait quelque chose, j'aimerais que les gens qui vont en appréhender des pancats. La France, c'est dans la dictature. On lui a donné au SRP, 8 semaines, pour aller au Congo, dans sa ville, qu'il n'y a pas de temps sur la dictature. Alors voilà, les 50 minutes sont passés. C'est très bien. J'encore tout ça, vous voyez. On n'a pas parlé des cigognes, les conseils. Allez découvrir cet enfant qui va être obligé de faire un mensonge. Découvrir... Quasiment que j'en avais été, en plus, ça en fait, c'est bon. Le projet d'État va s'obliger à faire un gros mensonge et il le fait consciemment et ça commence à... Voilà, sa vie bascule un petit peu, quand même, à ce moment-là. Il devient plus grand. Il devient plus adulte, malheureusement. Et puis, le lycée Rupert-Lavéry, il y a eu le temps sur la crise. C'est une chose absolument appartenante pour apprendre à vivre ensemble. Franchement, il y avait plein de choses à demander. On recommande. Oui. Moi, j'ai été très bien. On se dit d'abord à vous remercier pour votre alimentation très heureuse, pour votre soutien, l'impression de baigner les choses. Vous avez l'impression que nous avons eu une confrontation dans ces états-là. Donc, vous l'avez été. Ça fait plaisir. Vraiment. Je suis en train de recommencer cette année d'aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.